On est très content de voir tout le chemin qui a été parcouru, notamment avec la prise en main du programme par les pouvoirs publics, notamment les IA, les IEF qui vraiment s'investissent de toutes parts dans ce projet. Pour nous c'est une grande victoire, parce que ça contribue vraiment à la relance du sport scolaire à l'école. Ça correspond à nous, à nos objectifs aussi, qui sont de pouvoir défendre que par le biais du sport, on peut faire passer beaucoup de messages de prévention, de sensibilisation, d'utiliser le sport et le jeu sportif comme un outil d'éducation à part entière. Et le fait que l'IUF de Saint-Louis puisse s'emparer et partager nos valeurs, pour nous c'est vraiment très important. et on arrive au bout des trois premières années du projet et de voir que tout ce chemin parcouru mène à ça, pour nous c'est vraiment une grande réussite. On a senti qu'aujourd'hui les comportements ont évolué. Les enfants sont plus solidaires, plus tolérants et plus dans les jeux coopératifs. Et cela c'est grâce aux jeux que nous avons eu à faire avec eux, des jeux comme Millepatt, des jeux comme Bale Sénégalaise, etc. Il y a également l'équipe électrique qui a été développée. Un ensemble, un package qui a permis, en tout cas, à nos enseignants de dérouler déjà avec quelque chose comme 6703 élèves. C'est pour dire que dans nos écoles aujourd'hui, l'animation est acquise. C'est que nous pouvons régler un problème lancinant de l'absence même de l'éducation physique dans nos écoles. Aujourd'hui, dans 10 écoles de Saint-Louis-Commune, nous avons déjà implémenté le retour du sport et de l'éducation physique. Et on pense qu'il va falloir faire tâche d'huile autour de ces 10 écoles pour que l'ensemble des 16 écoles puissent aujourd'hui adopter le projet. Il y a beaucoup de choses à retenir. Le secteur général de l'IF Saint-Louis-Commune en a évoqué certains. Et va de plein international, notre partenaire en a évoqué d'autres. Et donc du coup, moi je vais essayer de compléter en résumant juste deux axes qui nous ont donné pas mal de satisfaction. C'est déjà le partenariat avec Plein International. C'est quelque chose qu'on magnifie à chaque fois parce que tout est parti de là. Et quand je dis tout est parti de là, c'est 20 ans en arrière. Un peu plus de 20 ans en arrière que cette rencontre a eu lieu avec cette ONG française qui développait l'éducation par le sport et qui a ouvert en moi cette vocation que j'ai ramenée avec moi au Sénégal déjà en 2003. Et de voir que 20 ans après, on est encore sur ce terrain et que ça se développe en partenariat avec des structures comme des institutions comme l'IF, l'inspection de l'éducation et de la formation au niveau communautaire. Donc je pense que c'est la plus grande satisfaction de dire 20 ans après, tout n'est pas nul, au contraire, ça nous donne pas mal de perspectives. Et ça c'est vraiment quelque chose dont moi je me satisfais vraiment, c'est de voir ce chemin parcouru et d'amener autant d'acteurs aujourd'hui dans cette activité. C'est de voir ce chemin parcouru et d'amener autant d'acteurs aujourd'hui.